les années scolaires passent rarement sans conflits et affrontements mais parfois les querelles ordinaires dépassent toutes les limites et quand ça arrive la cruauté débridée se manifeste chez des étudiants visuellement calme et ordinaire le japon célèbre pour son étiquette unique et sa modestie ne fait pas exception des cris joyeux sortent des couloirs de l'école pendant la pause un groupe de filles sort joyeusement des toilettes donnant des coups de pied dans les chaussures de quelqu'un elles viennent de finir d'abuser brutalement de leurs camarades de classe en lui mettant le visage dans les toilettes à un endroit différent une lycéenne nommée maï kasahi se tient devant un miroir dans sa nouvelle chambre elle pensait qu'elle vivrait toute sa vie dans le confort de la capitale mais sa famille a déménagé inopinément de tokyo à la campagne ici elle devra aller dans une nouvelle école mais maï ne s'inquiète pas beaucoup elle a une apparence magnifique elle a de bonnes relations avec ses parents et sa nouvelle maison est située dans un quartier pittoresque elle utilise son smartphone pour tenir un journal intime et elle filme son quotidien la fille a l'intention de se comporter modestement et amicalement comme il est d'usage dans la société japonaise après avoir franchi les portes de l'école elle y commence sa première journée il y a 28 personnes dans la classe avec un nombre égal de garçons et de filles plusieurs camarades de classe dirigés par fujitsuka une rousse discutent de l'arrivée de la nouvelle fille elle s'intéresse à la fille de la capitale mais elles ne sont pas sûrs de l'accepter dans leur groupe une autre fille chino odagiri a été invité à aider la nouvelle élève à s'habituer à sa nouvelle école chino a également déménagé de tokyo et aujourd'hui elle est arrivé plus tôt à l'école pour pouvoir discuter avec son apprenti avant le cours maï est déjà dans la salle du personnel où elle est accueillie par la professeur principale chino arrive pour escorter la nouvelle fille dans la salle de classe lorsque maï se présente chino se fige bizarrement pendant quelques secondes puis reprend ses esprits lorsque les filles partent les professeurs expire de soulagement car toutes sortes de rumeurs circulent sur les étudiantes de tokyo heureusement maï s'est avéré très gentil et tout le monde l'a bien aimé sur le chemin du cours maï filme tout sur son téléphone et discute joyeusement avec chino la campagne est si paisible par rapport à l'immense métropole et la nuit il fait vraiment noir elle pointe la caméra vers sa nouvelle connaissance mais la fille se couvre le visage et lui demande d'arrêter en classe maï vient au tableau et se présente à ses camarades de classe d'une manière très amicale beaucoup d'entre eux sont clairement intrigués par elle mais à la pause elle se retrouve quand même assise seule maï entend des murmures et remarque des regards curieux la fille elle-même tourne son attention vers les cheveutins de fuji et elle décide qu'il est temps de faire quelque chose pour s'intégrer mais bientôt la fille colorée elle-même et ses amis s'approche de maï pour se familiariser avec elle maï commence à discuter de cosmétiques et à parler de la partie de tokyo d'où elle vient elle maintient facilement une façade amicale même si dans son esprit elle pense que la fille est une idiote complète et une campagnard de grossière maï trouve que la coiffure de sa camarade de classe est terriblement stupide mais elle complimente quand même fuji lorsque la fille s'arrange pour déjeuner avec ses nouvelles amies à l'autre bout de la classe shino commence à manquer d'air à cause de convulsion son ami court vers elle pour lui demander ce qui ne va pas maï est choquée par cette déclaration elle est sûre de n'avoir jamais harcelé personne mais ses camarades de classe semble avoir déjà pris leur décision à son sujet maï sort de la salle de classe suivant shino qui pleure elle rattrape la fille qui a retrouvé son calme étonnamment rapidement et qui est maintenant calmement appuyé contre le mur maï essaie de comprendre ce qui se passe et elle se souvient d'une autre victime de farce maléfique et de sa classe précédente nommé komora cette fille a vraiment traversé beaucoup de choses et a même quitté l'école à cause de toute cette intimidation shino avoue qu'elle est cette fameuse komora elle a simplement changé de nom mais maï soutient qu'elle a été harcelé par d'autres filles et qu'elle n'a jamais participé à ça mais ça n'a pas d'importance pour shino car maï se tenait simplement là et regarder sans intervenir et peut-être même qu'elle aimait regarder l'humiliation maï continue de nier toutes les accusations s'énervant contre shino qui apprécie clairement la situation avec un sourire fou la fille commence à se lécher les doigts et attraper la nouvelle fille peu importe ce que maï dit maintenant personne ne la croira et sa vie à la nouvelle école sera un enfer shino continue de jouer la victime elle tombe par terre et commence à crier qu'elle s'est fait battre son ami vient à son aide et emmène shino perdant tout respect pour maï après ça la nouvelle fille devient une paria dans la classe et elle passe tout son temps seul sa seule échappatoire c'est sa conversation de groupe avec ses amis de tokyo où elle envoie des vidéos et leur parle de la vengeance de komora le lendemain shizuki qui est bruyant et un peu bizarre retourne en classe après avoir été malade elle porte constamment une marionnette à la main elle court immédiatement vers fuji et ses amis qui informent la fille des événements récents bien que shizuki soit impatiente de rencontrer la nouvelle fille elle est également choquée par l'histoire triste de shino sans réfléchir elle s'approche de maï et verse de l'eau d'une bouteille sur sa tête pour donner une leçon à la fille et la forcer à s'excuser à shino maï se lève voulant sortir rapidement de la salle de cours shizuki continue de la suivre essayant de l'arrêter maï pince accidentellement les doigts de shizuki avec la porte et elle commence immédiatement à s'excuser pendant ce temps là shino agit de nouveau de manière hystérique elle crie que maï lui a fait la même chose au collège tout le monde se joint au cri et maï va aux toilettes pour refaire ses cheveux dans leur discussion de groupe les camarades de classe élabore un plan pour donner une leçon à la harceleuse de tokyo certains veulent en savoir plus sur la shino calme et mystérieuse mais leurs messages sont noyés dans la conversation le soir la mère de maï interroge sa fille sur l'école mais la fille répond seulement que tout va bien le lendemain quand elle retourne en cours elle voit des insultes écrites à la craie sur son bureau des emballages de collations vides ont été fourrés dans le tiroir où elle conserve ses effets personnels et elle retrouve ses manuels scolaires dans la poubelle maï essaie de rester calme et sort son téléphone pour filmer l'épreuve fuji commence à la commenter et à la narguer c'est à ce moment là que maï se dirige vers le bureau de la harceleuse et déchire son manuel après avoir échangé des menaces elle se sépare et maï commence à nettoyer son bureau shizuki avec une main bordée dit qu'elle partagera son manuel avec son ami à la pause maï envoie une autre vidéo de ses mésaventures à sa conversation de groupe shino continue de la suivre en secret et elle repère où la nouvelle fille garde son téléphone elle trouve une excuse pour rester seul en salle de classe pour le fouiller alors que fuji et ses amis continuent de bavarder une autre étudiante kondo commence à se sentir très mal à l'aise sur le chemin du retour elle dit timidement à sa camarade de classe qu'elle ne veut pas participer au harcèlement après une autre soirée solitaire maï vient à l'école et rattrape shizuka dans le couloir elle s'excuse auprès d'elle pour l'incident de la porte puis essayer de se réconcilier avec fujitsuka mais à sa grande surprise la fille rousse montre une vidéo que maï a enregistré pour ses amis dans cette vidéo la nouvelle fille parle du village avec méchanceté et qualifie le harcèlement de ses camarades de classe de stupide et dépassé toute la classe trouve à nouveau une raison d'exprimer son dégoût pour maï certains d'entre eux à haute voix d'autres plus discrètement shino qui est clairement derrière cette incitation ne peut retenir un sourire satisfait et bien maï n'a pas d'autre choix que de déjeuner seul au bord d'une piscine vide soudainement une camarade de classe s'approche d'elle et lui donne une invitation au festival de l'école maï est ravie de enfin parler à quelqu'un et elle essaie de devenir amie avec cette personne mais la fille dit franchement que ce n'est pas bon pour elle de socialiser avec une paria et elle part maï désemparé se fait remarquer par chino qui arrive en riant elle jubile car sa vengeance fonctionne et elle continue d'intimider la fille maï s'éloigne arrachant son bras de l'emprise de chino qui la menace même de mort avant de partir une camarade de classe discrète regarde par la fenêtre et assiste à leur conversation mais n'intervient pas pendant tout ce temps là le personnel de l'école et même la prof principale n'ont rien remarqué il croit qu'après l'arrivée de la nouvelle fille la classe est devenue encore plus soudée à la pause suivante Fuji et son groupe court joyeusement dans le couloir l'humiliation se répète mais cette fois c'est maï qui est victime d'intimidation dans les toilettes les cheveux abîmés la fille s'assoit sur le sol de pierre où chino la trouve elle aime voir maï se faire humilier mais le sourire sur son visage disparaît soudainement c'est une surprise pour elle et cette fois chino panique vraiment et commence à suffoquer fuyant dans le couloir vide elle avale désespérément des pilules pour se calmer elle se fait inonder de souvenirs de quand elle était elle même assise sur le sol de la salle de bain quand elle était victime de harcèlement maï restait là comme d'habitude à regarder son téléphone plus tard tous les élèves décor l'école pour le festival qui arrive Fuji et ses amis travaillent avec des peintures sous la supervision de la prof principale mais dès que la femme quitte la pièce l'une des filles court vers maï un pinceau à la main shizuka tient la fille par derrière et elle commence à peindre son visage en rouge maï se libère et essaie de sortir de la salle de classe mais l'un des gars la retient ce genre d'intimidation ouverte commence à soulever de plus en plus de questions de la part des camarades de classe mais chino et le reste des tyrans se frottent les mains avec satisfaction dans les toilettes chino s'approche à nouveau de maï essayant de voir ses larmes maï stoïque ne veut pas donner ce plaisir à la harceleuse et elle se dépêche de partir mais cette fois l'écolière vengeresse s'excuse et se met à pleurer maï s'arrête et chino cruel révèle immédiatement la tromperie et continue l'intimidation elle se moque de maï l'avertissant que plus de souffrance l'attend dans le but de lui donner envie de mettre fin à ses jours maï répond que sa camarade de classe est folle et elle part sur le chemin du retour kondo tente de convaincre shizuka qu'elle fait la mauvaise chose en se livrant à l'intimidation mais la fille n'écoute pas elle sera toujours du côté de fuji parce que son ami l'a protégé de l'intimidation avant maï rentre chez elle après une autre journée terrible sa mère lui dit que même les poissons s'unissent pour survivre et qu'un tel groupe peut facilement emporter toute la nourriture des poissons solitaires la femme demande à sa fille à s'il ya des groupes comme ça à l'école et elle se souvient même comment elle a elle même était victime d'intimidation soudainement elle voit une araignée en a peur et s'enfuit une fois de plus la conversation importante coupe court le jour du festival arrive et tout le monde se change pour l'occasion les garçons portent des jupes tandis que les filles mettent de grosses cravates lorsque maï arrive à l'école fuji et shizuka lui suggère immédiatement de se déguiser en concierge maï n'a pas l'intention de céder à la provocation mais quand elle soulève la chemise elle découvre un tas de verre à l'intérieur la fille crie et saute d'horreur les brutes commencent à rigoler et dans une rage maï jette la marionnette préférée de shizuka au sol le jouet se casse faisant pleurer shizuka maï sort de l'école dans une frénésie voulant rentrer à la maison mais elle se fait arrêter par une fille du groupe de musique qui l'invite à rester pour le concert en plus de tout ça maï s'est enfui sans son sac et doit rentrer pendant ce temps là ses camarades de classe sont toujours à la recherche de la fille pour continuer à l'intimider maï ne veut pas leur faire face et elle trouve une pièce vide avec un lit dans lequel se cacher chino remarque l'absence de maï et elle fait semblant de se sentir coupable pour la nouvelle fille après une courte sieste maï quitte la pièce de bonne humeur mais elle tombe immédiatement sur fuji et ses amis elle repousse la fille et bloque la porte de l'extérieur chino le voit et célèbre à nouveau la victoire pendant que le concert se déroule et que tout le monde danse maï est seule dans la salle elle a besoin d'aller aux toilettes mais personne ne l'entend frapper et implorer de l'aide le festival se termine et les camarades de classe décide de laisser sortir la fille elles reviennent et déverrouillent la porte dans l'intention de la harceler à nouveau fuji pousse maï alors qu'elle essaie de s'enfuir la fille n'arrive plus à se retenir et elle fait involontairement pipi sur le lit la harceleuse rie et elle demande aux autres de prendre des photos de l'humiliation à ce moment là condo ne peut plus rester à l'écart mais maï continue de tenir tête en disant qu'elle ne se soucie pas de leur tentative de la briser elle enlève ses sous vêtements mouillés et les jette au mur enragé les gouttes volent vers l'une des harceleuses et les camarades de classe laisse la nouvelle fille tranquille un seul des garçons revient pour proposer des vêtements secs à la fille alors que maï les larmes aux yeux nettoie le lit taché le camarade de classe tentent de convaincre fuji de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard la fille ne prend pas ses paroles au sérieux en même temps une note anonyme est glissée dans la salle du personnel indiquant qu'il y a un problème de harcèlement dans la classe le lendemain maï ne veut pas aller à l'école et reste dans son lit ses camarades de classe discutent des événements de la veille savourant tous les détails humiliants et dégoûtant sous le couvert d'une autre attaque de panique chino se rend aux toilettes où elle éclate d'un rire fou pendant ce temps là maï prend un train pour tokyo et retrouve ses amis pour la première fois depuis longtemps elle passe un bon moment et oublie ses ennuis mais l'une des filles lui pose des questions sur la vie à la campagne maï avoue que ça ne passe pas du tout bien et elle regrette les erreurs de son passé dont alp maintenant le prix son ami répond qu'elle aussi a du mal au lycée et qu'elle se sent souvent seule mais au moins elle ne se fait pas intimider et elle a pu choisir sa classe alors elle se sent bien elle suggère à maï de revenir à tokyo pour changer sa vie en mieux en réponse la fille résiliente dit qu'elle n'abandonnera pas ses amis acceptent sa décision et lui conseille de changer de coiffure surprise par cette suggestion maï rentre chez elle et sa mère soutient sa décision de se teindre les cheveux le lendemain maï retourne à l'école choquant ses camarades de classe avec la nouvelle couleur elle est maintenant rousse tout comme fujie la star de la classe ne peut pas ignorer cette insolence mais elle obtient une réponse inattendue fujie est très contrarié et blessé mais à la pause la preuve principale s'approche d'elle et lui pose des questions sur la note concernant l'intimidation quand fujie dit qu'elle n'est au courant de rien elle retourne en classe et interroge tout le monde sur qui a balancé voyant que kondo est très stressé maï en prend la responsabilité pour ça fujie verse une bouteille d'encre sur sa tête en riant la jeune fille accepte à nouveau l'humiliation sans verser une seule larme sur le chemin du retour kondo rattrape maï et la remercie de l'avoir couverte maï dit qu'elle a tout de suite su qu'il était inutile d'aller voir les profs de cette école kondo s'excuse elle ne savait pas quoi faire d'autre pour arrêter le harcèlement elle ne veut pas devenir comme shizuka ou soutenir des actes répréhensibles la fille la connaît depuis le collège mais dernièrement elle est tombée sous la mauvaise influence de fujitsuki maï invite sa nouvelle amie à prendre le thé plus tard maï demande son téléphone à kondo afin qu'elle puisse envoyer un texto à fuji en faisant semblant d'être elle elle commence à parler sur shizuka et la camarade de classe rousse répond qu'elle pense que la fille est stupide et joué qu'elle transporte constamment sent mauvais et leur amitié est forcée au lieu d'être sincère après avoir eu ce qu'elle voulait maï remercie son ami fait une capture d'écran des messages et les transferts à elle même pendant le cours de sport maï demande à kondo de se faufiler dans la salle de classe et d'endommager le téléphone de fuji afin qu'elle ne puisse pas supprimer ses messages la fille le trouve et le jette dans un seau d'eau puis remet le téléphone à son emplacement d'origine à la fin de la journée de cours kondo s'approche de shizuka et la conduit à maï la fille ne croit pas à la trahison mais elle lit quand même les messages blessants de son ami kondo craint que shizuka ne soit la prochaine victime de l'intimidation de fuji l'intimidation commence toujours de manière inattendue sachant que la fille a déjà été victime d'intimidation maï pousse son point sensible en lisant les mots cruels de fuji à voix haute encore et encore shizuka ne peut pas joindre son ami au téléphone et elle s'enfuit en larmes maï ordonne à kondo de courir après elle et d'aider sa camarade de classe à gérer ses émotions dans la salle de cours fuji tente en vain d'allumer son téléphone portable et elle est surprise par un cri fort elle se dirige vers les escaliers où elle voit shizuka allongé inconsciente il semble qu'elle soit tombé dans les escaliers et qu'elle se soit gravement blessée la fille est emmenée à l'hôpital où on apprend qu'elle a des fractures les camarades de classe effrayés ne comprennent pas ce qui vient de se passer comme fuji a été la première à trouver son ami tout le monde la soupçonne d'avoir agi violemment de plus la fille elle même semble être plus préoccupée par son téléphone qui ne fonctionne pas maï fait semblant de ne rien savoir non plus elle raye secrètement le nom de shizuka dans son cahier ensuite elle s'approche du gars qui l'a aidé en lui donnant des vêtements secs la fille le remercie et lui offre quelques cadeaux ils discutent et maï en apprend plus sur ses camarades de classe en particulier qui sort avec qui et qui a un crush sur qui il s'avère que le gars calme qui n'était pas impliqué dans l'intimidation sort avec la meilleure amie de chino la fille déteste particulièrement maï parce que chino lui a expliqué en détail l'intimidation qu'elle a subi dans son école précédente en plus de ça la propre mère de la fille ne la soutenait pas et la battait aussi on ne sait pas exactement ce qui est vrai mais la conclusion est évidente la psyché de chino ne pouvait clairement pas gérer le stress mais le problème est que l'ami de la fille n'est pas au courant de ses actions cruelles et trompeuse par conséquent maï attrape son copain seul pour semer le doute sur la camarade de classe folle à travers lui avec un sourire sur le visage maï raye un autre nom sur son carnet un par un les élèves changent d'attitude face à la situation maintenant c'est fougie qui est assise seul écoutant les chuchotements suspects autour d'elle l'ancienne dirigeante n'a plus personne pour l'accompagner pour entrer chez elle de son côté chino remarque que la situation a changé elle trouve maï à sa place habituelle au bord de la piscine et elle l'accuse de jeu déloyal maï répond qu'elle est désolé pour chino qui est prisonnière d'un traumatisme psychologique confirmant ses paroles la jeune fille explose de colère elle manque à nouveau d'air et elle crie que sa douleur est insupportable elle a en effet été traité horriblement mais chino a clairement tiré les mauvaises leçons de son expérience elle reprend brusquement ses esprits et elle sort un cutter soit pour intimider soit pour vraiment faire face à son état elle se coupe la main juste devant maï chino rit de façon menaçante mais ça n'a aucun effet et maï s'éloigne calmement chino couverte de sang vient au bureau de l'infirmière pour faire penser sa plaie ensuite la médecin convoque la prof principale pour une visite et elle lui demande si tout va bien avec sa classe elle reçoit une réponse inattendue comme les adultes se sont vraiment retirés des problèmes de la classe maï prend les choses en main elle rentre à la maison et elle passe en revue ses vidéos il s'avère qu'elle a réussi à filmer chino en train de la menacer avec le cutter à la piscine et avant ça elle s'était également assuré d'enregistrer toutes les choses horribles que chino lui avait dit en privé le piège s'est refermé et maintenant elle a tout ce dont elle a besoin pour mener à bien son plan après avoir rassemblé suffisamment de preuves pour que les autres la croient à coup sûr maï publie toutes les vidéos en ligne et le lendemain elle écrit l'adresse du site web sur le tableau noir de l'école les élèves commencent à étudier l'épreuve avec impatience chino entre dans la salle de classe réalisant que c'est fini pour elle même le personnel enseignant a pris conscience de ce qui se passe et le directeur commence à interroger la prof de toutes les personnes c'est fougie qui est la plus choquée elle essaie désespérément d'obtenir des réponses de chino mais la fille n'a rien à dire pour sa défense déconcertée la camarade de classe court vers maï espérant entendre qu'elle a été la première à commencer à intimider chino mais maï note seulement froidement que sa harceleuse est toute seule maintenant toute la classe commence à chuchoter que fougie a tout fait foirer et la fille s'évanouit d'autres élèves commencent à approcher maï et à lui demander pardon bien que leur tentative ne semble pas particulièrement sincère chino craque et hurle sur maï lui reprochant toutes les mauvaises choses qui lui sont arrivés après avoir entendu la mère vérité qu'il est grand temps qu'elle prenne la responsabilité de sa propre vie chino tombé également au sol maï l'aide elle et fougie à se relever puis furieuse elle se dirige devant la classe elle décide enfin de laisser sortir toutes ses émotions la fille accuse ses camarades de classe de participer à l'intimidation ou de détourner le regard avec leur comérage et leur méchanceté ils ont opposé des gens les uns contre les autres alors qu'il est considéré il y a encore comme des amis il est impossible de blâmer une seule personne donc tout le monde doit prendre ses responsabilités maï ne se considère pas comme innocente car elle aussi a joué selon ses règles cruelles elle se sent coupable mais elle ne pardonnera pas non plus à ses camarades de classe la fille pointe tout le monde du doigt afin que personne ne puisse se cacher derrière le dos des autres après avoir terminé son discours enflammé la fille a sort en courant de la salle de classe et la prof et sa classe sont abasourdis par ces paroles appropriées le film présente également une scène post générique hukondo passe devant un escalier et se souvient d'être debout au dessus de shizuka avec un visage vide le film est basé sur un manga du même nom au cas où tu ne connais pas un manga est une sorte de bande dessinée japonaise parfois des intrigues très inhabituelles et effrayantes qui apparaissent dans ces mangas deviennent l'inspiration de nombreux jeux films et séries télévisées qu'on peut voir sur nos écrans comme toujours tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo en attendant dis nous dans les commentaires dois tu te repentir de tes années scolaires n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires passionnantes